Arbitre ! On s'enchaîne avec la prochaine question, question numéro 6 En quelle année le jeu Uno a-t-il été inventé ? Attends, mais c'est le... c'est le marf, elle gagne ? Oh, mais attends, mais... Oh, mais c'est encore plus fort ! Et mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette soirée de folie. Vous le voyez, on va jouer au Uno toute la soirée, mais pas que. Vous allez comprendre, on a des invités de luxe, voilà, du jeu à en vouloir. Vous allez vous régaler toute la soirée, mais surtout, 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 vous allez pouvoir gagner des cadeaux ce soir, et oui, vous allez tout comprendre. En tout cas, on accueille déjà nos trois invités, mesdames et messieurs. Moi, moi, je vous remercie. Kev, Eladj sont là, et Kev, vas-y, je te laisse la parole, salut ! Du jeu à en vouloir, ça veut rien dire. Et un point pour Kev qui découvre ! Il peut pas commencer, on vient juste d'arriver. Comment tu vas, Eladj, toi ? Super. Regarde, je vais pas te recevoir ici. C'est la troisième fois. Tu fais confiance beaucoup à la chaîne. Là, ce soir, c'est pour jouer au Uno. Tu t'y connais, au Uno ou pas ? Oui, je m'y connais au Uno, mais pas celui-ci. Celui-ci m'a l'air un peu spécial. Il y a du Uno classique qu'on va faire au début, bien sûr, pour se mettre un peu dans le bain. Et bien évidemment, vous le voyez, Uno All Wild, c'est ça. On va surtout mettre en avance ce soir, bien évidemment. Katsub qui est avec nous, enchantée. Comment tu vas ? Bah, écoute, moi, ça va très bien. Ça va très très bien, je suis très contente d'être là. Toi, Uno, on a déjà joué, tu connais. Oui, oui, j'ai déjà joué. Bon, je m'en rappelais un peu les règles, parce que je les oublie. Non, bien, on est là, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai, c'est Paris. Là, ça va être un nouveau jeu, parce que c'est des cartes actions, j'ai compris. Pour faire très simple, en gros, ça va être des cartes actions qu'on peut mettre un peu quand on veut. Il y a moins cette histoire de couleurs. Mais du coup, il faut quand même les utiliser au bon moment, au bon endroit, contre les bonnes personnes. Vous aurez toutes les informations plus tard. Mais déjà, on va tester vos connaissances sur le Uno. Vous êtes tous les trois normalement adeptes de ça. Donc, j'ai un petit quiz pour vous. Et vous allez le voir tout le temps de la soirée. On va comptabiliser des points pour savoir un petit peu qui ressort de cette soirée. Les gars, j'ai quelques questions et 4 subs aussi, parce que je dis les gars par réflexe, mais attention, on est très, très bien accompagnés ce soir. On a des questions pour vous. Ça va être un point par bonne réponse, mais c'est surtout le premier qui buste, qui prend la parole, mais vous devez répondre instinctivement. Voilà, si vous attendez trop longtemps, je vous empêche de répondre et je donne la parole à quelqu'un d'autre. On y va directement sur la première question. Dites-moi combien de cartes y a-t-il dans ce jeu ? Presque. Dites-moi de combien à combien sont numérotées les cartes du Uno ? Celles qui sont numérotées ? Oui ? De 0 à 9 ? Elle est trop forte. Allez, un point pour 4 subs. Elle est discrète, mais elle est en place. Citez-moi les cartes actions que l'on retrouve dans une partie de Uno classique. Je n'ai pas écouté. Les cartes actions. En fait, toutes les autres cartes, à part celles de 0 à 9. Toutes les autres cartes, à part celles de 0 à 9, c'est parti. De 0 à 9 ? Oui, à part les autres. Alors c'est plus 2, changement de sens. L'aide pas. Mais attends, frère, quoi ? L'aide pas. Plus 2, plus 4, changement de sens. Oui, oui. Je l'avais, je l'avais. Il en manque un. Interdit de jouer à celui d'après. Oh, fort. Changement de couleur. Fort. Et euh... Et il y a beaucoup là. C'est pas mal déjà, non ? Tu l'as pas dit, parce que c'était déjà. J'ai dit plus 4. 3, 2, 1. C'est parfait. C'était très bien. Il y a 5 cartes actions dans le classique. Effectivement, le plus 2, le plus 4, changement de sens, interdiction de jouer. Et le Joker, qui permet de changer la couleur. Bravo. Est-il vrai qu'il existe un jeu nommé Do, donc DoS, du même éditeur que Uno ? Oui, c'est sûr. Oui ? Et là, je t'ai buzzé en premier, bien évidemment. Donc je t'écoute, tu vois uniquement toi ? J'ai dit oui. Je l'ai vu passer un jour. Je crois que c'est vrai. Ouais, mais c'était peut-être une image... Non, je crois pas. Je crois que c'était un vrai DoS. C'était un vrai DoS. Alors, dans quel contexte ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'était une blague qui allait un peu trop loin ? En tout cas, le point, il est validé. Bravo. Quatrième question, vite, 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 parce que là, c'est pour prendre la tête de la soirée. Pouvez-vous me citer au moins trois versions différentes du Uno ? J'en existe bien plus. Oui. Uno speed. Ouais, il y a un speed. Allez, quelqu'un d'autre peut-être pour répondre. Mais non, il y a un speed. Il y a pas de speed. Il y a le speed, il y a Uno speed. Il y a un autre mot qui est pas loin, mais c'est pas le speed. Uno all right. Oui, bravo. On va commencer déjà. Uno classique ? Deux, mais voilà, quelqu'un qui est malin. Allez, vas-y. Il m'en manque une troisième. Allez, vas-y, je prends la main. Une troisième version. K-SOP, prends la main. Uno wild. Oui. Uno classique et Uno flip. C'est bon. Bravo. Unophobe de lait. J'avais Uno classique, Uno fast. Uno fast fun. S'il vous plaît, n'en pousse, s'il vous plaît. On commence pas ce live comme ça. Uno speed, tu me l'accordes pas. Uno fast fun. Tu peux avoir la définition de fast, s'il vous plaît, d'Wagby ? Rapide. D'accord. Tu peux avoir la définition de speed, s'il vous plaît, d'Wagby ? Vitesse. Allez, écoute, on enchaîne par une prochaine question. Combien de cartes doit-on distribuer à chaque joueur en début de partie ? C'est Kev ? C'est 7. Et bonne réponse. On accélère, on accélère. Ça enchaîne avec la prochaine question. Question numéro 600. Quelle année le jeu Uno a-t-il été inventé ? 1991. Presse, je prends le plus proche. 1993. Presse, je prends le plus proche. 94. 95. C'était 71. Je me dis, ben attends, j'entends, j'entends. Qui a pris des points ? Kev, t'as pris un petit point sur la question précédente, à 7. Et là, du coup, le plus proche, c'est Eladj. Qui récupère lui aussi un point. On peut faire un petit récap, des fois. Il a été fait, on enchaîne. Tout le monde est à 2. Que se passe-t-il si un joueur pose deux cartes changement de sens en une seule fois ? Il pioche une carte. Pardon, il saute son tour et il donne une... Je poche, il pioche une carte. Donc pour toi, c'est genre une erreur, il est pénalité. Si quelqu'un met deux, je précise. Deux changements de sens. Et le joueur d'après changement de sens ou il les met en sens ? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Rien. On continue dans le tour normal. Intéressant. Et je n'ai pas écouté la question. Si quelqu'un met deux changements de sens en même temps, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc tu es sur la même réponse que Kev ? Bah ouais, ça pue, ça pue. C'est juste que normalement, ça ne doit pas arriver. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Je vais juste dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Combien il y a de cartes numérotées de chaque couleur dans le jeu ? De chaque couleur. Neuf ! Je prends le plus proche. Neuf ? Quatre numérotées de chaque couleur ? Oui. Il faut bien comprendre la question. Combien il y a-t-il de cartes numérotées, donc de 0 à 9, mais de chaque couleur ? Rappelez-vous que la pioche, elle est quand même ! J'ai envie de dire 18. Donc 9 x 2, juste suite à logique. Euh, moi, je vais fois 4, hein. 9 x 4. Non, bah non, parce qu'il y a... On va aller au bout de cette multiplication. Quatre, on buzz, on dirait une alarme. On va aller au bout de cette multiplication. 9 x 4. 40, monsieur. Il y a de 0 à 9, il y a 10 cartes. Il y a des cartes de 0 et jusqu'à 9. Et du coup, fois 4, ça fait 10 cartes et que ça fait 40. Madame, écoute-moi, 4 x 9, ça fait combien ? 4 x 9, ça fait combien ? 4 x 9, ça fait combien ? Bah, 30. Bah, non, en plus. Mais 38, les frères, mais je veux les tuer. Mais non. T'es scolarisé, c'est sûr. Mais t'es trop fort. Je fais rien en mode, s'il te plaît, ton palazzo. J'ai déjà envie de t'embêter, c'est sûr. Non, donc là, il y a une 9 comme réponse de mémoire. Non, non, j'ai pas 19. Ah non, j'ai des 40. Il y a 44, ça marche. Toi, d'après toi, il y a 4 x 9. Elle donne une multiplication. C'est dur pour moi, mets-toi à ma place, c'est dur. Et pourtant, t'es le plus proche. Bah oui, c'est sûr. T'as dit 18 et c'est Yuna 19. Allez, dernière question, histoire qu'on se fasse kiffer. Que doit-on crier lorsqu'il nous reste qu'une seule carte ? Non. Qui, qui, c'est qui ? Pour moi, c'était toi, Kéme. Mais je crois bien. Mais c'est vraiment... Non, c'est Katsup pour moi. C'est kiff, kiff. Tu veux que ce soit Katsup ? Vas-y, comme ça, c'est Katsup. Oh, quel... Waouh. Non, mais c'est normal. C'est pour quoi ? C'est pour qu'on oublie le 6 x 7. C'est pour elle. C'est pour elle. Non, mais j'ai eu un coup de panique. Vous étiez là, vous étiez en train de me regarder. J'ai paniqué. Mais je suis d'accord, mais reprenons-nous le lendemain. 8 x 7. Je sais pas, on va s'asseoir. On sera tous mieux assis. On va faire un petit point récap. Je vous invite à aller vous asseoir comme ça. Vous pourrez récupérer. Mesdames et messieurs, on s'installe pour justement s'échanger quelques cartes. On débarque par une game classique, les amis. Avec les règles classiques. Donc, on rappelle, on ne peut pas jouer deux cartes en même temps, etc. Et le but, bien sûr, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Bien dit Runo qu'il reste une. Est-ce qu'on a le droit de, quand on a plusieurs chiffres de le même, on a le droit de les mettre tous ? D'après l'arbitre, non. C'est une carte par personne. C'est ça qui rend le truc un petit peu plus compliqué. Ok, c'est ok pour moi. Attends. Là, on est d'accord que t'as pas mal à dire. J'avais pas plus, j'avais pas plus. Téliciellement, non. Ne fais pas ça. J'avais pas plus. Ils vont te terminer. Mais non, attends, c'est la question que je viens de poser. Soit on joue avec nos règles, on met bleu sur bleu, soit comme on vous disait, on met toujours plus. Moi, ça a toujours été comme ça, bleu sur bleu. Non, bah non, il faut la carte au-dessus, s'il vous plaît. Pour la première game, allez, on fait intervenir l'arbitre pour la première game. Oh là là. Petit bruit. Un biais ! Ça attrape ma veste alors que ça fait deux minutes qu'on a commencé. Non, mais c'est important, c'est pour la suite. C'est pas que pour... Non, mais on tire et 4. Tu nous remets un peu dans le bain, est-ce que ça, c'est légal ou pas légal ? Un 2 bleu sur un 4 bleu. Bah oui, c'est de la même couleur. On a le droit de poser une carte, soit de la même couleur, soit du même chiffre. Toujours au-dessus, lui, il mettait 5, 6, 7... Ok, ok, autant pour moi, autant pour moi. Merci, monsieur l'arbitre. It's my turn. Allez, hop, Doig, tu joues haps. Ça, c'est bon. C'est à vous ? Ouais, moi, tu vois, moi, je pouvais... Ouais, mais toi, tu joues pas, c'est sûr. Ce que je me dis... 9-8, tu fais toi. Tu repioches ou tu mets ton changement de couleur ? Vas-y, non, je ne joue pas. On a le droit de bonne pioche, on est d'accord. On a le droit de la même pioche ? Bonne pioche, si tu pioches et techniquement, tu as ce qu'il faut, tu peux la mettre. Allez, hop, 1 et 2, super. Et je passe mon tour en plus. J'ai joué, j'ai pioché, oui. On rappelle, 4 points pour le gagnant, 3 points pour le deuxième. Et ensuite, 2-1 pour les deux derniers. Quel est beaucoup d'erreurs stratégiques. Là, tu vas choisir rouge. Non, je vais choisir bleu, ok. Ok, il n'y a pas de galère. Ça part. Pour moi, normalement, quand tu as deux chiffres d'une même couleur, genre le bleu, le vert, tu as le droit de mettre les deux. Ça donne envie, mais non. C'est sûr que... Normalement, oui, mais... Arbitre ! Laissez-le, tranquille. C'est à moi, là ? C'est bien, parce que là, il commençait un petit peu trop à s'évader. Ok, ok. Le jaune, ça ne lui convient pas, il va piocher. Ça ne lui convient pas. Il va piocher, pas de bonne pioche. La stratégie. On passe en rouge, ça l'arrange. Ça l'arrange, mais... Tu pioches, il joue pas. Il joue pas. Ah non. Eh oui. Très tactique. Le vert, tu l'aimes pas. Allez, pioche. Doigle, tu joues pas. Je te redonne la... Oh, sympathique. Surtout, voilà. Énormément. J'ai compris. Mais le karma, il est lunaire. Aïa ! Trois... Quatre cartes, tiens. Nd3, il y a un truc cattol. Ah merde. Pas de chance. Quelle couleur, mon ami. Rouge, on me souhaiterait. Mais toi, on est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre. Bah oui. Bah oui. Ou non. Ah bien, ouais. Il n'a pas de rouge en main. Il n'a pas de rouge. Reste rouge. Attention, elle, elle va piocher, je pense. Je ne sais pas. Ok, allez. Ok. Ouais, on a fait le choix. Fin des jeux. Ah non ! J'ai repris mes quatre cartes, s'il vous plaît. Mes quatre points, par contre. On met quatre points, voilà. Tu m'as dit, il n'a pas de rouge. Je ne sais pas pourquoi j'ai suivi cette idée. Bien sûr qu'il a de rouge. Tu avais de quoi changer ? Non, je n'avais pas de quoi changer. Vous avez suivi la stratégie. Sans regret. Si c'est une bonne pioche, que celle que tu as piochée. Bien, ouais. Madame. Uno. Ah ouais, tu fais ça toi en plus ? Je vais choisir le vert et ses têtes en catsup. Est-ce que mon bluff va passer ? Je pense que tu avais choisi. Et je prends ma deuxième place. Tranquilou, troisième. Trois points, pardon. Maintenant, on va savoir qui va être le troisième entre Kev et catsup. J'ai capté, j'ai capté. Le face à face, là, il n'y a plus d'amitié. Mais je pense que... Trop tard, trop tard. Voilà, tu as fait n'importe quoi. Je voulais suivre ma stratégie. J'avoue. C'était une bonne pioche ? Ouais. Bah du coup, c'est à toi. Non ? Si, ça, ça. Comment ? J'ai le droit de contre... Arbitre ! Il ne va plus venir, là. Tu peux le mettre par-dessus ? Non, tu ne peux pas. Toi, tu peux. Toi, tu peux, parce que c'est encore à toi. Contre nous ! Contre nous. Il a été plus rapide. Il avait la voix plus portante ! Non, t'as 0,3 seconde, 2 cartes. De mémoire, c'est 2 cartes. C'est à moi de jouer, on est d'accord ? J'aime bien. J'en prends plus 2. J'aime bien, j'aime bien. Parce qu'en plus, tu rejoues. C'est ça qu'il y a qui est en plus 2 ? Tu sais qu'elle ne peut pas jouer. Nous, avant, on avait le doute. Non, mais s'il y a volonté de nuire, il faut me le dire. Non, non, moi, j'observe juste le talent. J'ai du ping aussi, moi. Vas-y, go, joue. Ça reste en jaune. Le 7. Le 8. Je pioche. Ok. C'est là qu'il faut être malin. C'est là qu'il faut être malin. Ah, bien joué. Pioche. C'est stupide. Ça repart en jaune. Oui, c'est bon. Non, pas 2. Elle vient de jouer le 6. Oui. C'est bon. C'est à moi de jouer là. Mais t'allais pas bien jouer. Je pioche. Mais t'allais aller plus. Moi, je vous laisse défaire. Quoi ? Uno. C'est un gamin. Ouais, c'est perdu. Ok, il avait maîtrisé son jeu. 4 points pour Eladj. 3 points pour moi. 2 points pour Kev Adams. Et Katsop qui prend le petit dernier. 3 points quand même. On passe maintenant en All-Wide. Vous avez plusieurs types d'action. T'as l'impression que le All-Wide, il se mélange avec un Uno classique, non ? Non, non. Ok, ok. C'est vraiment 100% action. Donc, prenons en compte que la carte Joker, dans le jeu action, c'est une carte classique. Elle sert juste à avoir une carte en moins. Donc, effectivement, on peut avoir ce fameux clac, clac, clac. On pose tous bêtement des cartes Joker l'une sur l'autre parce qu'il n'y a pas de couleur spécifique. Donc, on peut les mettre quand on veut. Carte Joker inversion. Donc, c'est justement le changement de sens qu'on avait vu. Le sens du jeu change et s'inverse si la partie continue. Carte Joker passée x2. Donc là, vous interdisez à deux personnes de jouer. C'est quand même assez violent. Ensuite, vous avez la carte Joker pour interdire une seule personne. Vous avez la carte Super Joker qui permet le plus 4. C'est la plus 4, tout simplement. Le plus 2 qui existe aussi. Carte Joker plus 2 ciblée. Donc, il y a une petite cible. Il y a le petit plus 2 dedans. Le joueur de votre choix doit piocher deux cartes. Pas le suivant. C'est tu dis tiens-toi. Et en Uno, tiens, prends deux cartes. Boum. Et ensuite, bien évidemment, on a la carte Joker. Échange de cartes. Vous devez choisir un autre joueur et échanger vos cartes contre les siennes. Et donc ça, c'est plusieurs cartes avec une flèche. On échange des jeux avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Si l'un des deux joueurs se retrouve avec une seule carte en main, il ne doit pas oublier de cri Uno. On va démarrer là-dessus. Tu peux, tu peux. C'est juste qu'elle ne fait rien de spécial. Qui démarre, c'est le mec qui a gagné le plus de points à la partie d'avant. C'est ça, non ? Je pense qu'on va faire celui qui a gagné la partie d'avant. Donc, Eladj. Ou le dernier de la partie d'avant. Qui est plus faire, peut-être. C'est peut-être plus faire. Allez, 4-7. Allez, on fait ça. C'est très fair-play. On tourne dans ce sens-là. Comme ça, on était comme ça, non ? Oui, ça roule. Écoutez, moi, c'est... On tourne dans l'ensemble des aigus d'une montre, parce qu'après, dans tous les cas, ça va inverser. Ça marche, ça marche. Il n'y a pas de galère. Il n'y a aucune galère. Kev, carte simple. Moi, directement, j'interdis de jouer. Toujours pareil. Le gagnant prend 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Là, tu échanges les jeux, là. Avec qui ? Avec qui ? Il n'a pas réfléchi. Non ! Mais oui, je n'avais pas capté. Tu n'as pas le choix. Non ! Ah oui, je suis désolé. Carte, joker, on l'a dit. Donne-moi, donne-moi. Il lui reste 3 cartes. 3 cartes, vas-y, envoie ton jeu. Tu peux aussi, c'est à toi, Kev. C'est à moi, du coup. Il t'a mis trop bien. Il m'a mis bien, là. Tu l'as mis bien, mec. C'est direct à lui. Tu lui laisses 3 cartes en main. Non, il ne fallait pas. Non, non, non. Ah bien, ouais, j'ai enfoiré de... Arrête de m'interdire. Attends. J'adore le petit verre. Tu vas arrêter avec toi. On va jouer simple. En simple, il est mort. Oh ! Oh ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a des plus 4. Oh ! Oh ! Mais attends, mais qui a mélangé ? En fait, on a mélangé, mais c'est très... C'est très léger. C'est pas ouf en termes de mélange. C'est à toi. 4-7, c'est à toi. Tu ne joues pas en plus. Et là, je vais faire plus de cibler et là. Et pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 4 ? Trop tard. Non, je voulais dire 4-7. Non, non. Parce que Eladj, Kalina, ça se ressemble. T'as plus de ciblé, mec. Mais t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, voilà. 4-7, là-bas. Tu restes avec nous. Non, en vrai, ça va être dur. Parce qu'avec tous les plus 4 qui tournent... Si on ne peut pas les couper... C'est bien vénère, c'est bien vénère. J'adore. Si on ne peut pas te mettre par-dessus, ça. Ok, plus 2. C'est pour le coup de tout à l'heure. C'est pour qui, ça ? C'est pas pour toi. T'inquiète, toi, c'est plus 4. Super. C'est pour ça. Ok, bien joué. Attends, je me suis pris un plus 4. Merci, monsieur. Tenez, monsieur. Merci, monsieur. Allez, à vous, monsieur. C'est pour qui ? C'est pour 4-7. Mais attends, je peux jouer ou pas ? Tiens, 4-7. Non, non. Et là, il prend... Je ne peux pas jouer, là ? Radigato. Là, c'est offert. Merci, monsieur. Faut bien qu'on s'en sort au bout d'un moment, les gars. Attends, mais je ne peux pas jouer, là ? Non. Là, tu n'as pas le droit de jouer pour l'instant. Là, tu prends plus 2, tu n'as pas le droit de jouer. C'est incroyable, la puissance des plus. Si vous voulez, non. Tu n'as pas le droit de jouer. Tu prends 4, là. Moi, j'étais gentil, je t'ai fait une pastille de fou. Là, c'est pour que tu n'as le droit de jouer. Je t'ai fait des pastilles de fou. Doig, passe-moi tes cartes. Oh, bien, wesh. Tiens, retour de karma, là. Le jeu, les fous. Là, c'est à WAM. Doig, tu joues à. C'est à toi. Voilà, les discos. Toi, tu vas prendre le piste 4 aussi. Là, je me venge sur tout le monde. Je n'en peux plus. Ok. Vas-y, tu fais quoi ? Vas-y, venge-toi. Venge-toi, ça. Oui, bien, wesh. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, toi, tu ne joues pas, toi, tu ne joues pas. Oui, c'est la musique. Toi, tu joues pas, toi, tu ne joues pas. C'est vrai pour vous. Toi, tu ne joues pas. Là, c'est à toi, je crois. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. C'est un jeu de psychopathe. Tiens, 4 subs, fume-le. Je connais ton jeu, c'est le mien. Ah, je ne veux pas tous les deux. Ok. C'est quoi, là ? Non, non, c'est à toi, c'est à toi. C'est à toi. Ouais, je dis que c'est à toi. Non, là, c'est... C'est pas à toi, ça. Ah oui, c'est à elle. C'est ça ? Ça va ? Après, je suis perdu. C'est à moi, là. Ouais. Ok. Je vais changer de jeu avec 4 subs, s'il te plaît. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est infini, en fait. C'est infini, le All Wild. Je me dis... Mais tu viens d'échanger tes cartes ? Non, c'est pas infini. J'ai le droit de jouer après avoir changé mes cartes. Non, non, non. Ok, autant pour moi. C'est justement à moi. C'est à moi. Tiens, à toi. C'est à qui ? Uno. Vas-y, joue 4 subs, t'inquiète pas, je m'occupe du reste. C'est à moi qui... Là, tu mets juste un truc. Ne passe pas mon tour. Juste, ne passe pas mon tour. Je t'en prie. C'est la strat. Oh, il est encore plus smart que ça. Contre, non, non. Mais attends, mais... Oh, mais il est encore plus smart. Il y a tellement... Je n'ai pas le temps de... Non, 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 non. Il prend ce cartes. Il est trop smart. Très fort. On rappelle la règle. Si l'un des deux joueurs concernait son autre avec une seule carte en main, il ne doit pas oublier de Criuno lors d'un échange de cartes, il le savait. À qui jouait ? Technique, moi, l'entends. Parce que toi, il y a eu... T'as échangé, ça t'a fait à toi. C'est à moi. Mais c'est à qui, après toi, qui joue ? C'est moi qui prends plus de deux ? C'était prévu pour. C'est un jeu de fou. Ok, j'ai compris le bail. Vous jouez pas. Ouais. Vous jouez pas. C'est à toi. Tu aussi, t'as deux cartes. Vas-y, reviens dans la game un peu. Normal. Normal. Quatre subs. Un contre Uno, voilà. C'est à moi. Je vais faire plus de pour toi. T'es malin ! Tu nourris. Tu es bloqué, tu veux avec ça ? Ouais, avec la cible, c'est qui tu veux. Moi, je rajoute plus de. Ouais, c'est normal. Il le savait. Je le savais pas, mais il le savait. Et tu joues pas, du coup, moi, je veux refaire plus de, mais pour Doig cette fois. Normal. Je comprends. Il y a aucun problème. C'est normal. Le truc, c'est que là, est-ce que je joue ou pas ? Parce que là, c'est un cible. Tu joues pas. C'est à L. Ouais, mais sur celui-là, je veux bien ne pas jouer. Mais là, imagine... ARBIT ! Tu as ciblé L. Moi, je joue. Je sais pas, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais pas. Donc là, vu que tu me cibles moi, est-ce que ça m'interdit mon tour aussi ? Bon, moi, je crois que oui. Je crois que tu prends plus de, tu joues. Ça, c'est très dé... C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Mais oui, mais si tu le mets à L, ça saute pas à mon tour. Je te jure, c'est tricky. Parce que... À 4ème fois, il faut faire avec un cup. À 4 soles, je le joue. À 4 soles, il nous pétail un peu plus. Est-ce que ça fait aussi le même... Ah, j'ai le droit de jouer. Ah, j'ai le droit de jouer. Ah, voilà. Si, par l'instant, moi, je me prends le ciblé. J'ai le droit de rejouer ? Si c'est à toi après, ouais. Contrairement, ou plus de classique. C'est roi à moi, là ? Ouais, ouais, ouais. Là, il faut être technique, il faut prévoir un plan. C'est ça. Ah, c'est moi ? À toi, je peux pas jouer. C'est trop simple. Truno. Franchement de sens, c'est malin. Vas-y, je joue simple. Ok, j'ai pas le choix. Cibler sur Kev. Normal. Mais tu peux jouer. J'ai le droit de jouer. Il va falloir faire des trucs. Truno. Il va falloir faire des trucs. J'ai du ping de fou, moi. Tu joues à l'aléatoirement, ou... Ok. Uno. Uno. Là, tu peux rien faire. Si, c'est bon, ça aime. C'est qui, ça ment ? Il veut de carotte. Pense ta carte. Tu dois rejouer. Mais non, mais j'ai pas compris. Là, il faut que tu rejoues. Bah oui, mais je n'ai pas d'autre carte. Tu dois rejouer sur ça ? Ou tu pioches ? Je t'en rejouer sur ça ? J'ai pas le compris. Mais t'as gagné, c'est bon. T'as gagné, c'est bon. Ah bah tiens, l'arbitre est arrivé. On avait deux, trois questions. Est-ce qu'on peut finir sur un changement de sens dans le All-Wide ? Du coup, non. Normalement, en fait, même un changement de sens, quand on est en 1v1, ça n'a aucun effet. Parce que du coup, ça change de sens, mais c'est quand même à l'autre personne. Ça renvoie la balle. Exactement. Autre question, on est d'accord que le All-Wide se joue comme on l'a fait ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans notre style de jeu ? Non. Est-ce qu'on est d'accord que la variante de mélanger avec un jeu de Uno classique est énorme ? Après, c'est la force du Uno aussi. Tout le monde se l'approprie comme il veut. Et du coup, en vrai, je pense que c'est une bonne solution aussi parce que ça peut être fun de rajouter des pièges et encore plus de pièges. Explique-nous vraiment la stratégie de base du All-Wide. Parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu n'importe quoi. Est-ce que le but, c'est de garder certaines cartes ? Comment ça se passe, techniquement, pour gagner ? Après, les changements de jeu, c'est compliqué aussi parce que du coup, il faut réussir à les gérer. Parce que même si tu joues intelligemment, la personne pose sa carte est mort. Il suffit que quelqu'un ait un autre changement. Si vous récupérez un jeu où il y a un changement de jeu aussi, ça peut être compliqué aussi. Après, c'est un peu... Il faut garder le ciblage, pour moi, qui peut être utile pour cibler des personnes à la fin, justement. Ok. Mais après, changer les cartes aussi, c'est pareil. C'est comme le Uno, en vrai. Tout le monde s'approprie comme il veut. Mais on va passer, justement, à la première activité. On a un petit état des scores de la part de la régie ? Mais c'est déjà sur l'écran. C'est déjà... Tu peux nous les lire, Kev ? On a Eladge, 12 en tête. Bravo. Ensuite, Kevalhams, 11. Ensuite, on a Dwagbi à 10. Je suis là. Et Katsup à 7. Ça va aller, ça va aller. Ça va le faire. Je vous réexplique. Et on va voir, une fois que tout ça aura été fait, qui sera le grand vainqueur de la soirée. Donc, l'objectif, c'est effectivement, tu serres toujours en diagonale, si t'es comme ça. Ensuite, chacun joue. Dès que t'as joué, tu tournes, bien évidemment. Juste quelqu'un qui perd. Dès qu'il perd, il est éliminé. Par contre, attention. Si vous touchez une carte, au moment où vous jouez, pause, on découvre la carte. Si c'est une carte verte, c'est un bonus. Si c'est une carte rouge, c'est un malus. Et on touche des malus, des bonus, ça va faire varier vos points. Donc, ça peut être des plus de, moins de, etc. Soit vous visez pas les cartes, et on s'affronte. Et dans tous les cas, celui qui gagne 4 points, plus 1 point bonus, l'autre 3 points, 2 points, 1 point. On reste sur les mêmes règles. Si la balle, on la rattrape pas, on sort pas. Si on sort. Si tu perds, tu es éliminé. Et ensuite, il y a la finale entre les deux restants. En 3 points. T'es prêt, Kev ? Quand tu veux. On y va, chill ? Rappelez-vous, si on touche une carte, ça joue. Je suis trop nulle. Attends, c'est parce qu'elle a tourné. Madame, non, c'est pas bien. Viens, l'armée. C'est la gamme de chauffe, on est galant. Je vous accepte. T'inquiète, je te mettrai. C'est la gamme de chauffe. Elle fait j'en tiens. Oh, mange alors. Tu te rappelles ce qu'elle dit ? Tu peux lui dire, tu peux lui dire. Salut. Salut, bye. Tu sors ? Tu peux me remettre de... Ah non. Je suis mis dans ce jeu, tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, c'est pas possible. Dernière, dernière, dernière. C'est ça le problème de la gamme de chauffe. Ma vie, on a une vie chagère alors. Le tour de chemin. Moi, je perds ce monde. Donne à chacun une vie quoi, c'est dommage. Vas-y, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Tu l'as, mais non. Je suis le. Moi, je suis galant, je donne ma vie à Katsup. Classe. J'ai plus de vie. Classe, alors viens. Classe, je veux le servir. Donc lui, il a une vie. Mais attends, on va rester infiniment... Non, non, c'est bon, j'ai plus de vie à cause de toi. C'est quoi, tu me la donnes ? T'as donné sa vie, t'as capté ? T'en ai vraiment dit. Hé, là, tu te donnes ma vie. Oh non, il donne sa vie. Comme ça, il n'y a plus de vie. T'as pas le droit de ça. Il n'y a plus de vie, et c'est Elhage qui sert sur Katsup. Aucune carte ou non a été touchée. Waouh, le service. J'ai perdu là, du coup. Bisous, bisous. À la vôtre. Moi, je rentre dedans tout de suite. Allez, sors. Ah ouais, j'ai mon collier dans le micro et tout. Tu veux qu'on la refasse ? Non, non, non. Allez, final, en trois points entre les deux. J'espère que vous vous amusez vous aussi. Pour l'instant, aucune carte ou non a été touchée. Moi, je vais être là-dessus. Je rappelle, si vous touchez une carte ou non, on découvre la carte et vous relancez après. Vous pouvez viser les cartes, si vous avez envie de télécharger les bonus. On rappelle au score, vous n'avez qu'un seul point d'écart. En plus, c'est extraordinaire ce qui se passe là entre les deux. C'est en trois points gagnant. Un zéro pour Elhage. Ça a touché cette carte. Je veux le ralentir. Pas sûr. C'est quasi sûr. Tu n'as pas touché. Tu regardes si la balle touche et moi, je garde là. Mais ce n'est pas grave, c'est OK. Je la veux, je la veux la carte. Tu la veux ? C'est une carte bonus. Trois. Donc, il y a 0-0, mais tu gagnes trois points au total des scores grâce à cette carte. Ça me va. Non ! Donc, c'est Kev Adams qui mène un zéro. Deux zéros, balle de match directement pour Kev. Tu peux récupérer cinq points. Mais c'est vrai que toi, tu as pris trois points. Et peut-être que deux un. Deux deux. Point d'écart ou pas ? Point d'écart. Point d'écart ? Oui, point d'écart. On s'amuse. Oh, le gamin ! Passe. Oh, le gamin. Balle de match pour Kev. Trois deux. Finito. Finito, pipo. Kev Adams, trois points. Bravo ! Ta première épreuve. Bravo. Là, je gagne que un point ? Non. Tu gagnes les quatre points du maqueur. Plus un point bonus. Donc, tu gagnes cinq points. Mais en vrai, toi, en faisant deuxième, tu gagnes trois points. Plus les trois points que tu as récupéré, tu gagnes six points. T'es mis bien avec la carte ou non, mais il fallait tenter. On peut découvrir les cartes ou non, montrer qu'il y avait quand même des pièges, que ce n'était pas truqué. Ici, il y avait moins un. Moins trois. Moins trois. Moins deux. Tu t'en es bien tiré quand même avec le plus trois. On aurait pu faire un deuxième tour. Ouais, mais du coup, les cartes, maintenant, il faut viser en ce moment. On les a oubliés. Vas-y, fais-toi. Dans un moment, je ne sais même plus qui est, quoi. Tire gentiment par piscine. La tournante du Bruno. Oh non, mais... J'ai fait tous les efforts. Désolée. Non ! Ça tourne ! Moi, je pense que je vais aller chercher des cartes bonus. On va essayer de remonter au score, genre celle-là, déjà. J'ai touché une carte, non ? Je crois pas. Si quelqu'un peut faire l'arbitre ici. Un zéro. C'est pas intéressant. Oh, là, il a touché. Presque. Non, il n'a pas bougé. Oh, mortel, c'est pas possible. Tu vois, ce que t'es mauvais à ce jeu. Deux zéros, balle de match. Oh ! C'était beau, ça. Au moins, les services. Ah, il y a des balles, là ! Deux un. Service à moi. Il avait trois balles, il n'a pas réussi à toucher une des trois. Il a réussi à faire ça dans le vide. Ton revers, il est éclaté. Je sais. Hé, attends, Héla, laisse-moi jouer. Tu veux pas, je joue pour toi ? Moi, je prends, dans tous les cas, cinq points. Toi, t'en reprends trois. Deuxième, Kev, il reprend deux. Et un point pour Katsup. C'est fini, les gars. On y est, là ? On y est, hein. Alors, du coup, on repart, nous, sur le All-Wide. Katsup, tu démarres ? Merde. Rappelez-vous les règles, hein. Rappelez-vous les règles. Tu joues pas, déjà. Ça m'arrange. C'est à qui ? Attends. C'est à toi, c'est à toi. Évidemment. C'est à toi. Douag. Ça me va, je peux jouer, en plus. Kev. Oh, magnifique, quel rêve. Sérieux ? Quel rêve excès. Oh, le bâtard, il est trop fort. Quand t'as que ces cartes, tu peux rien. Tu deviens nul dans le jeu. Où ? Tu deviens inutile. C'est à qui ? Il m'a eu. C'est à moi. Voilà, nous, on est chill. C'est à toi. Merci. Ok, à toi. C'est à toi. Ah, ouais, je crois. Je sais pas où elle veut en venir, Katsup. Elle cache un truc. C'est à toi. Surprise que tu joues ça. À toi. Le meilleur est à venir. Toi, tu joues pas. Plus de goigues. Ouais, bien sûr, 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 je prends, je me sers, je me sers, je me sers, je me sers. Tu piinches ? Alain Strat, Alain Strat, cherche pas à comprendre, rentre dans sa tête. Attends, deux secondes. Deux secondes. Réflexis bien. Deux secondes. Vas-y, vas-y. Le choix d'une vie. Non ! Il y a dit. Tu avais été promis, je crois. J'ai dit avant, je crois. J'ai dit avant. Il est trop prête, tu pourrais le faire. Il a dit avant, il a dit avant. Tu sais quoi, je laisse le chatte décider. Plus deux ou pas plus deux ? Non, c'est impossible. Et là, il y a un génie qui met plus un. Et je trouve que c'est pas mal. Pour moi, il est pas trop plus deux. C'est ok pour moi, ce sera plus un, c'est le bon entre deux. Allez, plus un. Tranquille, t'as accepté. Quelqu'un m'a rajouté une carte. Non, je te jure que non. C'est à moi. Tiens. Ouais, c'est bien. Je sais que t'es armé, donc j'ai pas trop envie que... C'est à toi, Dwag. Pour la peine. Voilà, tiens. Moi, je pense qu'on peut s'entendre. Plus deux. Ouais, c'est pas mal. Right there. C'est vrai. C'est le Uno all wild. C'est à toi. Simple. On contrôle. On contrôle. On contrôle. Il change. Contre Uno. Là, pour moi, il l'a dit avant. Tu t'entends pas le chatte. C'est à toi. Ok. C'est à toi. Tu joues pas ? C'est à toi. Non, mais... C'est à toi. C'est à toi. Elle va nous faire un changement de jeu au moins. On va rien capter. C'est ça. Tac. Ouais. Mais je pense que c'est Eladge qui va prendre. Ça fait deux fois. On va à toi, Eladge. Ok. Ah ouais, ok. Malin, malin. C'est à toi, 4. Je sais pas quoi faire parce que quoi que je fasse, ça va être inutile. Oh non. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Non, dis pas ça. Fallait jouer. Non, mais... T'as pas de bonne pioche ? Non, j'ai un truc qui me bloque, là. Je l'ai senti. Dans ma strat. Elle les joue. Frère, le gars, il est dans le jeu de la dame. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis désolé. Uno. Et là, empêche-la de jouer, je t'en supplie. Mais non, surtout, c'est lui qu'il faut qu'elle, il est à Uno. Attends. Tu fais une passe D. Attends, deux secondes. Tu bases un enfant bête. Uno. Donne ta carte. Donne ta carte ! Tu vois, tu vois. Uno. Tu es obligé de m'empêcher de jouer, il est à Uno, là. Uno. Tu dois le stopper, là. Putain, franchement, Uno, parce que je l'avais pas redit. Bon, du coup, là. Oh, mais non. Enfin, du coup. Ah moi, j'ai... Tente. Qu'est-ce qu'il y a l'est ? Mettez-moi, mettez-moi trois points, mais quatre points. C'est dommage, c'est dommage. Ça arrive, ça arrive. Il va gagner la soirée, mais il est zéro. C'est même pas l'Eric d'Uno avant de venir. Euh... Ouais, bien joué. Ok. Très bien joué. Ouais, ça, j'avais compris. Uno. À toi. Uno. Du coup, j'ai fini. Oh, putain, elle a pas dit Uno. Tiens. C'est pour ça que c'était inutile. C'est pour ça que c'était inutile, ma pioche. Attends, mais là, c'est à moi de jouer ? Ouais. Je pioche. Quelqu'un... Oh, je suis bien. Je repioche. Là, il faut qu'il y a un, deux. Je peux jouer, après ça. T'as le droit de jouer, après ça. Mais t'en prends deux, d'abord. J'en prends deux. Oh, ce jeu, il est fou. C'est à moi, ça, à toi. J'en prends deux, mais je joue. Tiens, t'en prends deux. Tu perds. Contre. Tu voulais pas... Il est rempli. Il est très rempli. J'ai dit contre. Uno. Ouf. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Je peux pas jouer. Ah, c'est vrai, tu veux pas jouer. C'est la meilleure strat, ça. Ah, je peux pas jouer ? Non, c'est le but du plus quatre, bon timing, quoi. Ok, juste avant que je pioche les quatre dernières, on est d'accord, voilà mon jeu. C'est important de montrer, quand même. Ouais. Je vous propose, on aille directement sur l'activité physique. On a pile le temps. Vous savez quoi ? Est-ce qu'on peut me remettre rapidement les scores ? Deuxième activité physique, on a fait du ping-pong. Maintenant, c'est le basketball Uno All Wild. Bien évidemment, on va passer par deux. Le but étant de gagner son match pour passer à l'étape suivante. J'ai capté. Les deux perdants s'affrontent, les deux gagnants s'affrontent. On aura un classement, un, deux, trois, quatre. Évidemment. Et vous récupérez quatre points, trois points, deux points, un point. Mais le petit point bonus pour le gagnant, comme au ping-pong, on sera cinq points pour le premier. Qui, on y va au niveau des scores, c'est les deux personnes avec le plus gros score qui s'affrontent en premier. Petit scoring à l'écran. Normalement, il doit y avoir Kev Adams dedans, j'imagine. Eladj, 23, 28. Kev Eladj. 8 pour Eladj. 8-0. C'est ça qui se passe. 10-2. Eladj qui a trouvé le rite. 12-2. Mais oui, on peut se gêner, on peut voler le ballon du copain, même si ça fait perdre un petit peu plus de temps. 14-4. 16-4. Il est montré. 18-6. Il est incroyable. Eladj qui a pris. Il s'est trompé de panier. Du coup, ça fait 24-6. 24-9 parce que ça vaut trois points dans les dernières secondes. 27. Il va aller chercher les 30. Il va aller chercher. Non, il n'ira pas chercher les 30. C'est terminé. 27 à 12. Elimination de Kev sur cette première manche. Eladj se qualifie pour la finale. Tu te laisses choisir ton côté, Katsup, sur lequel tu es à l'aise. Là, c'est bien. Là, c'est bien ? Oui. Ben, écoute, moi, ça me va. Ça va démarrer dans cinq secondes. N'est qu'il y a le de compteur, c'est que c'est parti. Ok. Ben, là, tu dois juste mettre un panier et ça démarre. Ah oui, mais du coup... Je sais qu'il y a un panier. Bon, je t'aide. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, pas trop tôt, sinon ça ne compte pas le point. Oh. Tu m'as aidé à marquer, c'est incroyable. Ah, ben, attends, on est ensemble. Oh, mais c'est affreux. Décale, t'es la caméra. C'est ce qu'ils ont dit, je répète. Oh, merde. Eladj, oui, il y a moyen que tu me fasses une passe ? En vrai, 10-10, il y a match. Attends, mais c'est la marque, elle gagne. J'ai gagné. Non, ça va, je me sécurise. Ouais, la sécurité. Sécurité. C'est bon pour moi, je me calise ici pour la suite. Quatrième place pour Katsop, troisième place pour Kémadame. Maintenant, c'est la grande finale. 20h07, les gars. Vas-y. 3, 2, 1. Proto, ça ne comptera pas. Ah, toi, tu vas prendre une trécha, mon pote. Tu penses ? Ben, là, il y a déjà 10-2, donc ouais. Je ne veux pas qu'on échange de côté. A priori, ça va partir sale. Waouh, 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 waouh. En fait, le truc, c'est qu'il prend au sud, tous les points. 22-8, waouh. Attends. 24-10. On est sur de la violence. 30-10, waouh. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun ballon. Il les lance 8 par 8. Waouh, waouh, waouh. Il reste encore 15 secondes, il a 30 puntos. Il y a 33 à 10, ouais, c'est magnifique. Après, 10, c'est mon chiffre fétiche. Enfin, mon nombre fétiche. De toute façon, il a fumé les jeux comme ça dans les arcades. Je le calme. Ça comptabilise même plus mes points. Tellement j'étais nul. Ah, trop fort. Récap des scores. Mesdames et messieurs, c'est Eladj avec 32 points qui remporte la soirée. Merci. Deuxième avec 25, 22 de mon côté, 16 pour Katsub, qu'aura fait ce qu'il fallait aussi. J'espère que vous avez kiffé. Venez, on se fait une petite photo de 30, tous ensemble. Désolé, là, c'est le petit moment, on se fait une photo en direct. Ouais, c'est bon. Allez, prenez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501